Bonsoir, c'est Valérie Damido, vous êtes sur Clic, en clair sur Canal+, à 19h45, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes prête ? Je sens bien. Alors on va se mettre au boulot, il y a un petit peu de carrelage à péter en bas, il y a un mur à monter, et du taf. J'y vais. Valérie Damido, elle sait comment mettre le feu au plateau. C'est sérieux. Bravo, 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 franchement, bravo. On est à une heure de la première, j'ai envie de crever. C'est mon premier one-man show. C'est la première fois que je monte seule sur scène. Bienvenue dans Clic, Valérie. Salut. Ça va bien ? Et toi ? Oh là là là. Tu vas bien ? Et toi ? Ça va, ça va. Je suis content de te recevoir dans Clic. Valérie, on t'aime beaucoup, tu sais. Oh, merci, c'est longtemps. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. T'es devenue extrêmement populaire grâce à l'émission Déco. Pendant 9 ans, 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine, à l'époque où les gens regardaient à la télé. On ne le dit pas assez, mais il y avait une dimension sociale dans Déco. T'as changé la vie de plein de gens, en fait. Pour moi, changer la vie des gens, c'est des fois leur donner goût ou leur donner accès à des choses qu'ils n'auraient pas forcément. Et je trouve qu'il y a eu cette vocation qu'on n'en parle jamais assez. Moi, c'était le truc principal que je voulais faire dans l'émission parce qu'ils voulaient vachement qu'on fasse ça à l'américaine, en mode pathos, etc. Moi, j'étais vraiment partie pour aider les gens, vraiment qui s'étaient mis dans la merde, surtout sur les primes, où on refaisait la baraque, etc. Moi, je trouvais ça important d'aider les gens et de montrer aux gens qui étaient chez eux qu'on n'était pas obligés de gagner au loto pour avoir une belle baraque un peu sympa. Donc, ouais, il y avait cet aspect social qui me plaisait en premier dans l'émission, vraiment. Je me suis demandé à quoi ça ressemblait la déco chez toi et en enquêtant, en regardant des interviews, j'ai vu qu'il y avait une dimension mystique dans ta déco parce qu'il y a les cendres de tes parents. Ouais, parce que, je le raconte dans mon spectacle, mais moi, je discute vachement avec les gens que j'aime. C'est le mode de fonctionnement. Et quand mes parents sont partis, je me suis dit « Mais putain, je ne vais pas aller au cimetière. » En plus, ils ne voulaient pas ni l'un ni l'autre se faire enterrer. Donc, j'ai gardé les urnes chez moi et des fois, je leur parle. Je leur raconte des trucs, de la musique. Tu leur dis quoi ? Je leur raconte ma vie, je leur mets du jazz manouche. Non, je leur parle vachement. J'aime bien parler à mes parents. J'aime bien un côté un peu mystique. C'est vrai, je tire les cartes, machin, mais c'est vrai que j'aime bien parler à mes parents. Et ils te répondent ? Des fois, il y a des petits signes quand même, des petits trucs. Des trucs qui bougent ? Non, pas des trucs qui bougent, mais des fois, je m'endors en ayant une contrariété, un truc qui n'est pas résolu, et je me lève le matin et c'est résolu. Oui, explique-moi ce collier. Alors, c'est une amie à moi qui a une association qui s'appelle Safe World Peace et qui donne des médicaments et des choses de première nécessité aux enfants dans le monde entier et qui fait ses bijoux justement pour que ça aide les enfants qui sont des enfants victimes de la guerre. où il y a aussi, elle aide beaucoup les femmes en Afghanistan qui sont en prison, elle aide... Non, non, elle est... Fadia, elle s'appelle, et elle vend ses bijoux, donc c'est assez... Est-ce que dessus, elle est symbole de toutes les religions monothéistes ? Oui, toutes les religions. Pour une athée, tu vois, c'est... Je ne savais pas que tu étais athée. Je suis complètement athée. Moi, je ne crois pas du tout en un personnage qui incarne une religion. Moi, je crois effectivement aux forces de la nature. Aux cendres. Aux cendres, tu vois, aux fantômes, à ce genre-là. Mais par contre, je crois au message de ça, qui est vraiment la paix, les gars. Aujourd'hui, c'est la comédienne qui est dans Clique. Valérie Damido, la comédienne. Ça te fait kiffer, quand je te dis ça ? Ça me fait peur un peu. Pourquoi t'as peur ? Parce que moi, tu sais, je suis... Je le sais, ça ne se voit pas tout de suite, mais je suis hyper timide. Donc, j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, etc. Quand j'avais fait la série sur M6, Victor Bono, et que les journalistes disaient « Alors, vous êtes comédienne, maintenant ? » J'étais là « Oui, enfin, je fais une série, quoi. » Donc, ouais, je... Là, je suis un peu comédienne. Oui, évidemment, c'est un seul en scène. Ça s'appelle « Valérie s'expose. » Jeudi, au Théâtre du Marais, ainsi que le 28 décembre et le 4 janvier, dans le spectacle, tu racontes ton enfance à Argenteuil, les vacances sur la Costa Brava en Espagne. Tu parles également sans complexe de ton corps, de la ménopause, de la télé, de déco, de danse avec les stars. Et tu dis un truc assez intéressant en spectacle. Tu dis « La vie, c'est comme un chantier. Il faut maroufler sans relâche. » Ben, c'est vrai. Je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras parce que je trouve qu'on est dans une société où on est vraiment sans arrêt comparé à tout le monde. Les réseaux sociaux, même si c'est formidable, ça t'oblige sans arrêt à te dire « Merde, je suis moins bien qu'un tel, etc. » Et je pense que parfois, ça enlève les rêves et ça enlève l'impulsion de continuer à essayer de réaliser tes rêves. Et je pense que la vie, c'est qu'une succession de super bons moments et de grosses galères, mais il faut continuer à y aller parce que sinon, tu ne fais plus rien. Et moi, cette espèce de notion de « il ne faut plus rien faire et il faut se résigner à ce qu'on t'a donné à faire », je pense qu'il faut continuer à rêver. Tu es dans quel genre de moment là ? Super bons moments ou grosses galères ? Ça va. Pour l'instant, en ce moment, ça va. Franchement, ça va. Je n'ai pas à me plaindre. C'était où, la télé ? La télé ? Je ne fais plus de télé, monsieur. Non, en fait, écoute, je fais une émission une fois par an l'été qui s'appelle « Les plus belles vacances ». Où ça ? Sur TF1. Mais je n'ai pas de contrat de chaîne. Moi, je suis un électron libre. Donc, non, je ne sais pas. Ça fait mille ans qu'on ne m'a pas proposé un truc de télé. Vraiment. Alors, comment on passe ? Tu es sur toutes les couvertures de tous les magazines. Tout le monde dit « Valérie, t'es ma chérie ». Tu as eu ça, « Valérie, t'es ma chérie ». Ouais. « Valérie, t'es ma chérie ». Ah, un truc l'été, ce n'est pas normal. Parce que dans la rue, quand tu marches, tout le monde t'arrête. Je l'ai vu. Ah, ouais, ouais. Tout le monde me dit « Ah, déco, la maroufle, etc. » Ça, déco, c'est vraiment resté. Écoute, je ne sais pas. Il faudrait demander aux mecs qui s'occupent des programmes de TF1. Je pense qu'ils ne savent pas trop quoi faire de moi. Je pense qu'ils ne m'aiment pas beaucoup. Je pense qu'ils ne m'ont pas embauchée pour les bonnes raisons. Et je crois qu'ils ne savent pas trop où me mettre. Je ne sais pas. J'ai demandé plein de fois si on pouvait faire des trucs. J'avais envie de refaire de la déco. J'avais envie de faire d'autres choses. Il n'y a pas vraiment de réponse. Enfin, tu connais la télé. Ce n'est pas un milieu où les mecs te parlent. Moi, je ne suis pas une animatrice télé au sens vrai. C'est-à-dire que moi, j'aime bien qu'on me dise la vérité. Je n'aime pas qu'on m'enrobe les choses. Bon, écoute, en ce moment, ma grande, on n'a rien pour toi. On ne sait pas où te foutre. J'aime mieux qu'on me dise la vérité. Là, il y a un espèce de truc d'Omerta qui plaigne comme ça. Pourquoi tu dis qu'on ne m'aime pas beaucoup ? Parce que je crois qu'ils ne m'aiment pas. Je pense que quand les gens t'aiment, ils te font bosser. Ou ils te proposent des choses, ou tu parles avec eux. Je pense qu'ils ne m'aiment pas beaucoup. Je pense que j'ai un caractère qui ne doit pas beaucoup plaire aux gens de TF. On va organiser ça. On va organiser, oui, bien sûr. On va maroufler chez eux. C'est des gens de bonne compagnie. On les connaît. Ah, écoute. Ils ont été ici avant. Ah, d'accord. Moi, je ne connais pas. Le nouveau patron de TF. Je ne le connais pas. Je connaissais celui d'avant, Gilles Pélisson. Toujours ouvert au dialogue. Monsieur Bellemère, je ne le connais pas. Voilà. Le truc aussi qui est intéressant, c'est que tu ne te dis pas que ton ADN, ce n'était pas justement M6. D'être sur la petite chaîne qui monte qui est devenue grande et que tu as grandi avec. Moi, j'aimais beaucoup M6. J'ai beaucoup aimé Nicolas de Taverneau. Enfin, je l'aime toujours. Mais je pense qu'à un moment donné, on arrivait à la fin de déco. Ils avaient envie de continuer l'émission, mais différemment. T'imagines, on faisait des primes qui passaient en prime time, qui duraient deux heures. Là, on les tournait, mais on les découpait en huit semaines. Ce qui fait que les gens, ils découvraient la maison deux mois plus tard. C'est pour ça que j'ai voulu partir, parce que ça ne voulait plus rien dire pour moi. Peut-être que mon ADN, c'est M6, mais je pense que TF1, c'est quand même une télé où les gens aiment bien ce qui est populaire aussi. Mais j'ai l'impression que c'est parfois un gros mot populaire. Pas chez TF1, non ? Ils font des trucs populaires. Ça dépend. Moi, je pense qu'il faut que tu retournes à M6. Écoute... Un petit coup de fil. Allô, allô. Je suis nulle à ça. Monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Où est passé mon cœur ? Oh, bien sûr. Il est sur M6, on va refaire de la déco et c'est réglé. Et puis voilà. Tu refrais de la déco sur M6 ? Ah ouais, mais d'ailleurs, je le dis dans le spectacle. Si demain, Nicolas de Tav, il m'appelle en me disant on y retourne, j'y retourne. Parce que c'était un moment... Peut-être que t'as raison, parce que les gens, en ce moment, on est dans une telle nostalgie des émissions du passé que peut-être que je pense que ça marcherait bien. Voilà, le message est passé à la direction. Déjà à la direction de TF1. Parlez-vous, parce qu'elle croit que vous ne l'aimez pas. Oh, bien, ils savent, tu sais, on s'envoie des textos. Bon, on va pacifier. Nous, on est pour la paix. Ah, mais moi aussi, je suis pour la paix. On est pour la paix. Et à la direction de M6, s'il y a déco, elle est chaude. Allez, chaude bouillante. Voilà, chaude bouillante. T'hésites pas à retourner tout ce que t'as pu entendre, notamment sur ton physique sur scène. Tu parles même de l'époque où t'avais été maigre. Parce que quand j'étais petite, j'étais vraiment... J'étais une crevette, quoi. Donc, mes parents, ils se disent, mais elle ne va jamais grandir. J'étais petite, toute maigre. C'était n'importe quoi. Bon, après, ça s'est inversé. Mais bon, la thyroïde, tu sais, ça va, ça vient. Tu grossis, tu maigres, tu reviens. Mais moi, j'ai un rapport au corps un peu compliqué. Parce que je n'avais jamais mesuré, avant de faire de la télé, que c'était si important, le poids. La première fois que le journaliste m'a dit que ce n'est pas trop dur de faire des prime télés avec un physique de radio... Mais c'est fou de dire ça. Mais aujourd'hui, le mec ne le dirait plus, bien évidemment. Mais à l'époque, ils en aimeraient la foutre. Mais au début, je me suis dit, mais c'est une vale, en fait, peut-être. Et pas du tout. Je n'avais pas capté que l'image, donc le corps, c'est-à-dire que tu es gros, tu es différent, etc., c'était, à ce point, un sujet en télé, quoi. En fait, si. Il faut être jeune, il faut être plutôt mince, il faut rentrer dans des standards, il faut être un peu dans, tu vois, dans un truc... C'est pour ça qu'on marche à fond sur les réseaux, nous. Ah bah, moi, je... En télé. On n'y est pas. Mais on est bien sur les réseaux. Mais on tient dans les fauteuils, tout va bien. Mais on est bien dans les fauteuils, regarde. Mais ça n'arrive pas qu'au gros, la discrimination sur le physique, c'est même arrivé à la Miss France. Ah bah oui, bien sûr. J'aimerais qu'on l'écoute. C'est complètement dingue. Mais il n'y a que les critiques qui s'attachent à mon physique. Tous ceux qui sont avec moi ne regardent pas mon physique. Ils me soutiennent pour la personne que je suis, pour ce que je représente et pas parce que j'ai ce corps, pas parce que j'ai cette coupe de cheveux. Si demain, j'ai envie de me raser les cheveux, ces personnes-là me souviendront toujours. Les commentaires haineux sur mon physique, je ne les regarde pas puisque, justement, ce n'est que pour eux le physique. Et le concours Miss France, ce n'est pas qu'un physique. Quel raisonnance a chez toi les paroles de Miss France ? Alors moi, ça m'a scotché. Je n'ai pas regardé l'émission, mais j'ai regardé sur Twitter. J'ai dit, mais vous êtes sérieux ? On est en train de polémiquer sur une coupe de cheveux et sur le fait que la fille n'a pas une assez grosse poitrine. Mais vous êtes dingue, en fait. Donc en 2023, on en est encore à dire, Miss France, elle a les secours et elle n'a pas assez de seins. Mais ça ne va pas, en fait. Moi, je trouve ça terrible de se dire que tu es, une fois de plus, oui, c'est un métier d'image, elle est magnifique. Franchement, je ne comprends pas, moi, l'espèce d'acharnement. Dès que tu as un truc soi-disant différent, en quoi elle est différente, elle a les cheveux courts, s'il te plaît. Mais tu as l'impression que Miss France, c'est encore un truc comme dans les années 40. La femme, elle doit avoir les cheveux longs, elle doit être debout dans la cuisine, avec, tu vois. Moi, je trouve ça complètement fou d'en être encore là. Elle a 20 ans, elle est fraîche, elle est ravissante. Les cheveux courts, s'il te plaît. Et le corps androgyne. Ben, ouais. Moi, je trouve ça dingue. À la différence des gens qui ont la critique, on se souviendra d'elle. Ouais, probablement. Mais je comprends qu'elle en ait marre. Tu vois, qu'on lui parle de sa coupe de cheveux. T'es trop maigre, t'as une autre coupe. Mais laissez-nous tranquille, en fait. Laissez les femmes tranquilles avec leur corps. Je trouve que les hommes, c'est vrai, sont un peu moins critiqués quand même que les femmes. Les femmes, dès que t'as un truc... Ah ouais, alors là, franchement... C'est... Ah ben moi, je le dis, je suis éclaté, je me prends pas les mêmes critiques qu'une meuf. Mais non, c'est complètement dingue. C'est complètement fou. On reconnaît que c'est complètement fou. Ah, c'est ça, le privilège d'être un homme. On a le droit d'avoir un physique éclaté. Justement, on va parler de physique. On s'est posé une question. Est-ce qu'on a vraiment évolué sur les normes de beauté ? Regardez. La devise du mouvement body positive est simple. S'accepter soi-même et célébrer tous les corps. Car à moins de vivre dans une grotte, vous aurez remarqué que c'est toujours les mêmes qu'on voit partout. La jambe française, parfaitement épilée, elle est divine. Et même s'il a longtemps été synonyme de progrès, certains dénoncent aujourd'hui une forme de pression du body positive. On nous assène qu'il faut absolument s'accepter tel qu'on est. Garder ses kilos, sa pilosité, ne pas camoufler son acné. Quitte à être pointé du doigt si on décide de changer notre apparence. Et vous l'aurez noté, c'est encore et toujours l'apparence des femmes qui est commentée. Autre problématique, en se revendiquant du mouvement body positive, on contribue parfois involontairement à l'invisibiliser. On ne peut simplement pas mettre sur le même pied d'égalité, mais complexe et les discriminations systémiques que subissent les personnes grosses. C'est le serpent qui se met en la queue. Et c'est pour ça que certains préfèrent désormais employer le terme de body neutrality. Autrement dit, avoir une relation neutre avec son corps, l'apprécier en tant qu'outil sans prendre en compte l'apparence. Ne pas perdre votre purpose de la vie. Ne vous inquiétez pas sur votre corps. C'est votre vaisseau, c'est votre maison, c'est où vous vivez. Il n'y a pas de point de le découverte. Alors même s'il reste du chemin à parcourir, ça fait du bien de voir des corps réalistes. Mais quand pendant les fêtes vous aurez à coup sûr le droit à une remarque déplacée sur votre apparence... Est-ce qu'on a vraiment évolué sur les normes de beauté, Valérie D'Amido ? Non, je pense qu'on a évolué sur la communication du fait qu'on faisait des efforts sur les normes de beauté. Ça c'est sûr. C'est comme l'écologie en fait. Exactement. C'est-à-dire que d'un seul coup on s'est mis à parler de body positive, maintenant on parle de body neutrality, etc. Mais ça c'est de la com. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, quand tu ne fais pas un 36 ou un 38 et que tu veux acheter des fringues, l'enfer commence. Vraiment. Donc je pense que les couvres de magazines, je n'ai pas vu beaucoup de femmes très grosses ou même très maigres ou complètement différentes. C'est toujours un peu les mêmes. Le prêt-à-porter ne fait pas de choses extrêmement jolies pour les grosses. Moi je l'ai vécu quand je voulais des fringues, etc. Je le vis encore. Et puis il y a aussi les filtres sur les réseaux. Ça accentue la norme en fait. Ça accentue. Mais j'ai l'impression que quand tu vois aujourd'hui les gamines, effectivement ça doit être très compliqué. Parce qu'on est en train de leur dire « Ouais, il faut accepter ton corps comme il est. Mais non, tu sais très bien de ne pas t'épiler. Tu es plus grosse ou plus maigre, ce n'est pas grave. » Mais en fait dans la vraie vie, ce n'est pas vrai. Elles se prennent toujours des vannes, elles se font toujours harceler ou agresser sur les réseaux ou à l'école ou dans la rue. Donc oui, il y a un vrai effort de com. Mais dans les vrais faits, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Vraiment. Énormément de sujets quand on va te voir sur scène, Valérie Damido. Notamment les violences conjugales. J'aimerais qu'on en parle juste après cet épisode de Coiffeur. C'est quoi ce petit ruban que tu as ? Écoute, c'est le ruban du soutien par rapport aux violences faites aux femmes. C'est pas que tout de suite, du jour au lendemain, il te dit « il va plus voir ta copine et tout ». Il va te présenter la chose autrement. Il va te dire « tu sais, quand tu vas voir ta copine et tout, tu restes 3-4 heures, tu me laisses tout seul ». Ah ! Et tu vas commencer à culpabiliser. Ah, il va te faire culpabiliser, d'accord. Je vais dire « ah bon, ok, je vais rester une heure, ok, je vais rester 30 minutes, ok, j'y vais pas ». J'y vais pas. Et maintenant, quand il y va plus, ça fait un point qu'il a gagné. Ainsi de suite, jusqu'au jour où tu n'as que lui. C'est pour te cerner. Et nous, des fois, on confond. On dit « s'il fait ça, c'est parce qu'il m'aime beaucoup ». Ouais, ouais. Tu parles. C'est pour mieux avoir d'emprise. Une femme sur 10 en France, tu vois, victime de violences conjugales, c'est quand même... C'est chou. À chaque fois qu'il râle, toi, tu es derrière lui, tu veux effacer tout ce qui va l'énerver, en fait. Ça te force, tu parles plus. On ne te croit même plus. Tu cherches la paix. Il y a des femmes qui meurent ? C'est ça. Ou qui se suicident. Ou qui se suicident, ou qui se donnent la mort pour arrêter de vivre ça aussi. Je ne comprends pas comment on peut arriver à un tel point de violence. À quel point il faut être taré pour faire ça, ouais. Il y en a tellement, en plus. Bien sûr. C'est ça, le pire. Il faut se faire accompagner, parce que les mots que j'ai dit aujourd'hui, ce sont des choses que hier, même quand on me le disait, je disais « passer la digne, n'est pas passer la paix ». Il y a eu un processus qui s'est fait pendant deux ans. Il a fallu pas quitter de la case de victime à dire « non, moi, je n'étais pas battue ». Mais aujourd'hui, je ne suis plus une femme battue et je ne serais plus une femme battue. Ben oui, moi, c'est ce que c'est. J'ai pris des bons coups dans la gueule. J'ai mis du temps à partir. Je trouve que... Dix ans. Ouais, mais tu mets du temps à partir parce que tu culpabilises. Je suis assez d'accord avec ce que raconte notre camarade coiffeuse. Tu culpabilises parce que c'est un espèce de truc dans lequel on t'amène. Ce n'est pas de la jalousie ou ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'amour. Oh non, je veux que tu ne restes plus... Donc, c'est vrai que c'est dur de partir. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de structure d'accueil pour les femmes qui subissent des coups ou des insultes parce qu'on parle des violences, mais elles sont aussi morales que physiques. Donc, du coup, il n'y a pas de structure vraiment d'accueil. Il n'y a pas encore ça. Il y a en Angleterre, il y a beaucoup aux États-Unis, il y en Espagne. En France, on est un peu à la ramasse. C'était le super combat de notre président. Il y a un numéro de téléphone si vous êtes victime de violences conjugales, le 3919. Je rappelle juste un chiffre. 244 000, c'est le nombre de victimes en 2022. Une hausse de 15 % en un an. Je voudrais qu'on parle de ça, Valérie, parce qu'on se dit de l'extérieur, Valérie Damido, grande gueule, toujours souriante, qui ne se laisse pas faire. Et moi, j'ai été estomaqué en découvrant Valérie Damido, victime de violences conjugales pendant 10 ans. Alors, très souvent, il faut que tu saches que le mec qui va te frapper la gueule ou te menacer ou te harceler ou t'insulter, c'est un mec qui prend des femmes qui sont justement plutôt fortes parce que ce n'est pas très intéressant de dompter quelqu'un qui est déjà dompté. Et du coup, moi, c'est vrai que je n'aimais pas trop en parler. Donc, à l'extérieur, je faisais genre tout allait bien. J'ai du caractère, mais je suis quand même quelqu'un d'hypersensible, hyper timide, donc je me renferme vite. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à sortir du truc. Et c'est très dur, je pense, quand tu es dedans, à l'intérieur, etc. J'ai vu la pièce avec Sylvie Testu sur l'histoire de Malérie Bacot qui, tu vois, tout le monde savait, etc. C'est un espèce d'engrenage dans lequel tu es prêt où, justement, tu as du caractère. Donc, si tu dis, je me fais défoncer à la maison, on va te dire, tu l'as cherché, non, avec ton caractère ? Tu vois, c'est tout le temps comme ça. Tu as déjà dit ça ? Bien sûr. Tu l'as cherché, non ? Mais si c'est un truc... Comment on reçoit ? Tu l'as cherché ? Bah, t'es tellement estomaquée de... Comment ça, je l'ai cherché ? Mais c'est exactement comme quand on reproche à une femme qui s'est fait violer. Oui, mais elle avait une mini-jupe ou pas ? Tu vois, c'est le même level de comparaison. Tu te dis, mais... Attends, attends, attends. Mais même si je suis en slip dans la rue, je n'ai pas à me faire violer. Donc, même si je lui ai répondu parce qu'il m'a mal parlé, je n'ai pas à prendre un coup de poing et à me faire fracturer la mâchoire. Mais ça, tu prends ce genre de réflexion. Et moi, la première fois que j'étais au commissariat pour dire, je m'en vais, là, je dépose une main courante parce que je quitte le domicile conjugal et je m'en vais. On peut peut-être arranger les choses. Enfin, non, en fait, parce que là, c'est fini. Donc, c'est compliqué de sortir de là-dedans. C'est compliqué de sortir de l'emprise d'un mec qui t'a mis là-dedans. Et souvent, c'est quand tu as justement du caractère. Comment on refait confiance après ? Comment on retombe amoureuse ? J'ai mis un petit peu de temps. J'ai eu la chance de rencontrer le mec le plus cool de la Terre. Ça fait maintenant 22 ans qu'on est ensemble. Mais c'est dur. Et moi, par contre, je suis hyper vigilante. Je ne supporte pas la moindre violence. Enfin, si je suis témoin d'un mec qui parle mal à sa femme, d'un acte qui ne me convient pas, j'interviens. C'est impossible pour moi de rester parce que je sais trop à quel point c'est important d'avoir de l'aide dans ces moments-là. Et je trouve qu'il n'y a pas encore assez de structure d'accueil. Vraiment, je pense qu'il faudrait beaucoup plus d'endroits où les femmes pourraient aller en urgence, ne serait-ce qu'en urgence avec les gosses. Parce que là, aujourd'hui, si tu pars avec tes mômes en pleine nuit, tu vas où ? Soit tu as des amis hyper cools, mais ça ne va pas durer longtemps. Soit il faudrait quand même des endroits où les femmes peuvent se cacher, se reposer et qu'on les aide. On le rappelle, c'était une cause nationale. Et le quinquennat se termine bientôt. Oh, bah, enfin, bientôt. Là, ils sont sur l'immigration. Oui, là, bon. Oh, un arabe. C'est Noël, Noël en famille. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. C'est la famille, si, si, la famille. Ma petite maman, si tu étais une chanson, tu serais sans aucun doute Ain't No Mountain High in Earth, désolé pour cet accent, de Marvin Gaye et Tammy Terrell. C'est une chanson sur un amour indéfectible et il n'y a en effet pas de montagne que tu ne puisses gravir pour nous, tes enfants. C'est trop mignon. Merci d'être la meilleure maman du monde et je te fais un milliard de bisous. Vous aviez envie que je chiale sur ce plateau, en fait ? Un, deux, trois, chiale. Tu peux y aller. Voilà. Ouais, c'est vrai, elle a raison. Elle me connaît bien, cette petite arme. C'est quoi, la meilleure maman du monde ? Ça consiste en quoi ? Écoute, j'essaye, en tout cas, d'être là tout le temps pour eux, de les écouter, de les conseiller. On travaille ensemble, souvent, avec Roxane, on a fait des BD, là, on va faire un roman graphique qui va s'appeler Vieille, qu'on a signé chez Fayard. On essaye de... J'essaye d'être là au maximum pour eux, quoi. C'est un monde de merde. Si tu n'as pas de famille ou la famille agrandie avec des vrais amis sur qui tu peux compter, je suis ravie d'avoir mes enfants. Je la trouve beaucoup plus courageuse que moi, beaucoup plus forte que moi. En quoi ? En tout. Elle a une vraie... Moi, je suis quelqu'un d'hyper franc, hyper sincère, mais elle, elle a un vrai truc. Elle ne te lâche pas quand elle a décidé qu'elle allait faire le truc. Elle est là, elle y va, tu vois. Elle est... Mon fils, c'est un autre délire. Il n'est plus... C'est marrant, je dis toujours, ils ont pris chacun la moitié de moi. Elle, elle a pris ma folie, ma force. Et lui, il a pris tout mon côté, mon dark side un peu timide, un peu réservé. Donc, c'est très marrant de les voir. Valérie, tu es très active sur Twitter. Oui. On a pris quelques publications au hasard. On va les commenter ensemble. Je regarde l'agence, là. Les gars ont une maison à 120 millions d'euros. J'ai envie de chialer tellement c'est laid. Ben ouais. Je suis rentrée de mon spectacle, je regarde la télé et il y a une rediff de l'agence et le mec dit ouais, on a une maison, c'est super, génial, 120 millions, je ne sais plus combien d'hectares. Et là, je vois le truc et je fais mais jamais impossible, en fait. Pourquoi ? Pourquoi cette décoration horrible faite de marbre et de choses ? Alors oui, il y a du terrain, ça c'est sûr, mais moi, je n'aurais pas fait ça. Puis 120 millions, qui a une maison à 120 millions ? Enfin bon, bref. Mais la maison est moche. Voilà, je suis désolée, les gars, mais moi, tu me la donnes, j'en fais un centre d'accueil pour les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances. Voilà. Autre tweet, tu réagis à l'actu sur, par exemple, Gérard Depardieu dans Complément d'Enquête. Oh. Tu dis, quand j'entends, j'ai une poutre dans le caleçon. Ouais. Bah ouais, j'ai trouvé ces images. Alors après, oui, c'est Gérard, j'entends, tu vois, là, je vois sa famille qui le défend. C'est Gérard, il est tout le temps dans la provocation, etc. Ouais, alors moi, quand tu parles d'une gamine de 10 ans qui est sur un cheval et que tu dis, les femmes, c'est des salopes, elles sont à cheval parce qu'elles aiment jouir, allez, vas-y, Fifi, il frotte ta chatte. Elle a 10 ans, t'es fou, en fait. Enfin, c'est pas possible. Mais ce qui est encore plus violent, je trouve, c'est le mec qui filme. Mais moi, je suis en train de te filmer et tu dis un truc pareil, je pose la caméra, je te mets une gifte, ça va pas, t'as pris un truc. Tu vois, c'est... Alors, sous prétexte que c'est Gérard, que c'est un monstre sacré, c'est un comédien exceptionnel, il a le droit de dire les femmes, c'est des salopes, elles aiment jouer à cheval, Fifi, frotte ta chatte, la façon dont il drague l'interprète coréenne, tout est violent, tout est agressif. Bah, je suis désolée, mais les gens qui prennent ça dans la gueule ne sont pas censés savoir que c'est son mode de fonctionnement. Et puis c'est... Toi, ton mode de fonctionnement, c'est ça ? Non, en fait, on vit en communauté, en fait, on doit se respecter les uns les autres et on doit certainement pas parler comme ça. Et la justice dans tout ça ? Oh bah là... Enfin, tu vois bien qu'il y a un vrai souci quand il y a une femme qui accuse un homme de harcèlement, de viol, d'agression, qui dit qu'elle se sent menacée ou agressée, soit... Bon, il y a une partie des gens qui la défendent, il y en a aussi qui disent « Oh, elle veut faire du buzz ». Il y a toujours cette espèce de truc sur les femmes qui se font agresser, menacer, mal parler, tu as toujours l'impression que... Excusez-nous, on vous dérange, pardon, mais... oui, c'est menaçant, oui, c'est agressif, oui, une enfant de 10 ans n'a pas à se prendre, vas-y, la frotte ta chatte. Bah non, en fait, moi, tu dis ça à ma fille de 10 ans, tu n'existes plus, en fait, je t'enterre. Donc, je trouve que c'est agressif, c'est sans arrêt et ça ne doit pas exister, en fait. Les personnes qui peuvent prendre la défense de Gérard Depardieu peuvent rétorquer « On est en état de droit, ce n'est pas la morale qui fait la justice ». Ah, alors si c'est pas la morale d'une émission sur le cheval et qu'il commente l'émission chez lui en disant « Les femmes, c'est des salopes et la petite gna 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 », t'es chez toi. Mais quand tu es devant une interprète à qui tu dis « Eh, gna 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 » et que tu commences à la chauffer, là, la morale ne fait pas justice, mais par contre, la bienséance fait la vie, en fait. Donc, tu ne peux pas te comporter comme ça. Imagine-toi, je me lèche, je fais « Eh, dis-donc, t'es vachement bien, toi, t'es bien, j'aime bien, mais ça ne va pas, quoi. En fait, tu ne peux pas faire ça. D'ailleurs, j'en perds mon micro. À quel moment ? Enfin, tu en vis en société. On ne peut pas se permettre de toucher les gens comme ça et de faire des commentaires sur leur physique. Non, 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 ça n'existe pas. Non, tu dois respecter les autres comme tu as envie qu'on te respecte. Si tu as envie que je te respecte en tant que comédien, homme, eh bien, respecte les gens avec qui tu vis. Donc, tu ne touches pas les femmes en faisant des commentaires sur leur sexe non, en fait, ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas pour moi. Si tu l'avais en face de toi, tu lui dirais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas bien, en fait. Alors, je lui dirais, mais il ne faut pas dire des choses comme ça, en fait. On ne peut pas agresser les femmes comme ça. Les corps des femmes ne sont pas des... Moi, j'ai tourné avec des gens, on se faisait des vannes. Enfin, je ne me suis jamais sentie menacée ou agressée. Par contre, je trouve que la façon dont il a de regarder, de toucher cette femme, je trouve ça agressif, en fait. C'était le mot de la fin. Voilà. Valérie Damido, il faut... Agressif ! Non. Non, joyeux Noël. Valérie Damido s'expose sur scène au Théâtre du Marais les jeudis à 21h. Allez absolument la voir. Merci beaucoup. Merci à toi. Valérie, d'être venue dans Le Clic tout de suite en apparté sur canal. En clair, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada